Nous prenons la parole, avec la permission du Président de la Fédération et de M. Boussala, pour vous dire que nous sommes contents de vous avoir avec nous encore une fois aujourd'hui. Notre présence, vous la connaissez déjà, nous l'avons eu à l'expliquer la fois dernière. Nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement que la FIFA et la CAF ont décidé d'apporter à notre Fédération nationale de football. Et lors de notre arrivée, nous avons constaté que notre fédération vivait exclusivement des subsides émanant de la FIFA et de la CAF, d'autres parties, des interventions ponctuelles du gouvernement lors des matchs des équipes nationales. Nous avons pensé que notre fédération, à l'instar des autres dans le monde, devait se mettre au diapason pour s'autofinancer. C'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés pour accompagner la fédération. Et nous avons entrepris depuis le début de faire en sorte qu'une nouvelle gouvernance soit mise en place. Parce que dans le cadre de ce que nous voulons faire en termes de commercialisation, en termes de marketing, en termes de sponsors, les partenariats n'auront d'égard vis-à-vis de la fédération qui est dans la mesure où notre gouvernance est saine et bonne. Aucun opérateur économique ne peut s'allier avec la fédération tant qu'il aura des soupçons, tant qu'il aura des échos négatifs sur la fédération. C'est dans ce sens que nous nous mettons en ordre de bataille pour faire en sorte que la fédération, nonobstant des turbulences qui se passent aujourd'hui dans le monde du football congolais, nonobstant tout cela, nous puissions être en mesure de faire en sorte que la gouvernance de notre fédération soit bonne. Nous avons commencé par la révisation des statuts qui ont été acceptés et approuvés. Nous sommes, nous attérons maintenant à mettre en place la bonne gestion en termes d'organisation administrative et financière et en termes de commercialisation. Nous avons acquis les services d'un partenaire congolais qui réside en Europe, qui s'appelle LG Consulting, qui nous accompagne en tout ce qui concerne la commercialisation, le marketing, le sponsor, ainsi que pour la visibilité telle que nous l'avons présentée lors de notre dernière conférence. Sur ce, je voudrais simplement dire que pour nous, c'est un honneur de recevoir une des banques les meilleures de la République démocratique du Congo, qu'est l'AroBank, qui a accepté, malgré tout ce qui se passe, à nous accompagner dans cette nouvelle vision que nous voulons imprégner à notre fédération. C'est donc une stratégie à laquelle nous travaillons depuis quelques années, accompagnée, comme je l'ai dit, avec notre partenaire LG, qui aura le temps de prendre un moment de parole pour vous expliquer les objectifs de cette partenariat avec l'AroBank. C'est donc, je disais, un début que nous espérons poursuivre en invitant le monde économique à venir développer le football et construire l'avenir de la jeunesse de notre pays avec nous et nous espérons poursuivre encore de plus belle dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Nous lançons donc un appel à tous les autres partenaires éventuels qui voudront bien s'associer avec nous pour venir nous accompagner dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle démarche que nous voulons mettre en place pour que notre football sorte de cette léthargie, pour que notre football avance, aille de l'avant, comme toutes les autres fédérations dans le monde. Nous saluons donc ce nouveau partenariat qui commence aujourd'hui avec l'AroBank et la FECOFA et son équipe nationale et pourquoi pas, demain, avec les autres entités qui composent la fédération, j'ai dit les ligues, les ententes, l'association qui pourront aussi bénéficier de cette nouvelle approche de marketing, de sponsoring pour que nos équipes soient sponsorisées, pour que nos équipes puissent s'autosuffire et que nous ne soyons pas chaque fois dépendants du gouvernement, chaque fois dépendants de la fédération internationale, de la fédération africaine, pour que nos championnats s'organisent, pour que nos équipes voyagent. Je dis et je vous remercie.